... Et voici une nouvelle façon de découvrir les majestueuses villas de Vimreux. Plus besoin de guide, un QR code posé sur les maisons vous permet désormais de connaître tous les secrets de chaque bâtisse. Démonstration Florence Mabie de Poncheville et Stéphane Brouillet. On devrait imposer la plaque ici, en hauteur d'homme. C'est la première à recevoir son élégante plaque en lave émaillée. Dessus, un QR code à flasher. Martin Pêcheur, une villa de 1894 à deux pas de la mer. Thierry a coordonné ce projet lancé par l'association Valorison Vimreux. Les bénévoles ont mis en musique leurs compétences et les touristes de s'enthousiasmer. Oui, on clique sur la photo. Ah, sur la photo. On parcourt toute cette petite ruelle en se posant des questions justement sur l'architecture. Et je trouve ça formidable d'avoir une réponse en deux clics comme ça. La villa Saint-Jean, emblématique du patrimoine remarquable de Vimreux, elle aussi aura son QR code. Une évidence pour les propriétaires qui s'y succèdent depuis six générations et ont été jusqu'à dévoiler leurs photos de famille. Ce sont des documents qui sont, à mes yeux, plus historiques ou sociologiques que familiaux, parce que les photos qui ont 100 ans, est-ce qu'elles nous appartiennent ? Non, pas vraiment. Elles pourraient être aux archives. Elles pourraient être aux archives, exactement. Donc, disons qu'elles ont un caractère mémoriel, patrimonial, si on veut. Enfin, le mot est un peu grand. On est dépositaire que propriétaire. Les journées du patrimoine du 17 et 18 septembre seront l'occasion de dévoiler les premiers QR codes. À terme, une cinquantaine de villes à huymreuxiennes devraient participer à ce parcours de visite numérique. Sous-titrage ST' 501